Bonjour tout le monde, bon alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous suivez sur Twitch les différents exploits des uns et des autres à propos des différents circuits qu'on est encore en train de tester et que a priori maintenant ça devrait être à peu près terminé pour la Manga Cup FH4, même s'il y a la Manga Cup FM également qui tourne et là pour l'instant on se retrouve pour le Forzaton comme d'habitude, vidéo Forzaton, vidéo photo, vidéo coup de pub saisonnier, on va tout faire comme d'habitude on va regarder un petit peu ce qu'il y a à débloquer aussi, est-ce qu'il y a des voitures intéressantes, est-ce qu'il y a des voitures qui pourraient vous intéresser justement là on est en automne pour l'instant, à 80% on va pouvoir débloquer la Porsche 917 est-ce que ça vaut quelque chose, est-ce que vous l'avez déjà dans le garage, à mon avis vous êtes très nombreux à l'avoir dans le garage le truc intéressant, comme d'habitude, et on en a de nouveau parlé en live, c'est le pass de coulisses horizon ça c'est super intéressant, c'est super important parce que ça vous permet de récupérer quand même pas mal de bagnoles gratuites et des voitures qui sont quand même relativement rares donc profitez-en vraiment beaucoup de ces passes de coulisses horizon là je pense que durant cette saison, on devrait arriver au 50% du festival donc ça fait un pass, et bien sûr 50% de l'automne donc ça fait deux passes, donc ça fait potentiellement deux bagnoles ensuite, le défi photo, alors là on va devoir prendre une photo d'une Ferrari devant le cheval blanc, et oui le cheval blanc de Fington bon, je vous montrerai sur la carte où ça se situe en plus c'est indiqué en gros en gras le Forzaton Shop, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ouh, d'accord, non ça m'intéresse pas non je croyais que c'était la limousine en fait pour vous dire et en fait c'est l'escalade bon, ben c'est, voilà, c'est pas topissime la Lumicraft, ouais, moyen c'est pas des bagnoles qui me tendent plus que ça vraiment pas plus que ça donc je passe mon tour pour cette fois-ci et ensuite on va regarder quand même avant de regarder le Forzaton, bien sûr on va regarder du côté, justement du vote des coulisses d'horizon on va pouvoir voter, alors il y a quoi ? ouais, il y a des trucs qui sont plutôt anciennes la notchback pas courante mais j'ai plutôt m'orienté vers la Porsche 356 SL je sais pas pourquoi vous allez voter mais en tout cas on est 76% à voter pour cette Porsche donc c'est plutôt sympa voilà, franchement c'est une bagnole qui a de la gueule qui a vraiment vraiment beaucoup de gueule allez, maintenant on va voir du côté comme d'habitude du Super 7 le Super 7, on a quoi ? une Bentley en version FE version FE, ça c'est pas mal elle est assez efficace et du côté du haute tension attention, qu'est-ce qu'on a ? on a un t-shirt, attention magnifique t-shirt à récupérer bon, ben écoutez vous faites comme vous le souhaitez j'espère surtout j'espère surtout que ben si vous faites toujours les défis à 100% j'espère que vous avez déjà fait le classé et que vous avez déjà fait les rivaux du mois comme ça vous êtes déjà bien avancé vous vous rendez compte qu'on est déjà à 21% de la saison et ce sera pareil pour l'hiver et pour le printemps à venir alors qu'on a encore rien fait donc franchement pensez-y maintenant on va s'orienter vers notre Ford Zaton Ford Zaton avec une Porsche ok Porsche avec laquelle il va falloir remporter 3 épreuves sur route comptez sur moi ok ensuite il va falloir faire 41,84 km ok un marathon et ensuite il va falloir remporter 3 épreuves sur terre ok pas mal on va regarder tout ça en détail je pense qu'il y a quelques trucs à dire là-dessus allez on est parti pour la photo ensuite le Ford Zaton et juste après comme d'habitude les coups de pub saisonniers quant à la saison elle-même je vous en ai déjà parlé la 205 rallye est plutôt pas mal la 177 je ne sais pas pourquoi je vais le dire en anglais la 177 est pas mal aussi la Ferrari Enzo pour le reste bon je suis moins fan je suis vraiment vraiment moins fan allez let's go c'est parti pour toutes ces superbes épreuves donc on est parti on va déjà aller faire la photo du côté du cheval blanc d'Huffington vous allez directement sur la carte et vous vous transportez à l'aide d'une Ferrari bien sûr restez sur la route c'est pas la peine d'aller plus loin on passe ensuite tout de suite c'était vraiment très très bref et très rapide à et bien au Ford Zaton avec la Porsche la Porsche 911 PO cette Porsche qui est absolument géniale que vous pouvez débloquer si vous ne l'avez pas encore il n'y a pas de problème c'est une des PO qui est facilement accessible au niveau 20 de l'Eliminator niveau 20 de l'Eliminator vous pouvez débloquer cette Porsche 911 GT3 RS PO c'est super rapide il suffit de farmer un petit peu l'Eliminator et ça viendra vraiment mais vraiment tout seul ensuite on va partir directement donc faire une épreuve faire plus précisément trois fois la même épreuve dont voici le code que je vous partage une fois de plus ça va être très rapide ça va être extrêmement rapide puisque ça ne va même pas durer 10 secondes donc là on est parti avec cette Porsche à fond la caisse qui est pour ma part réglée en X et vous le voyez c'est hyper rapide le seul truc emmerdant c'est qu'il faut faire trois fois la même chose on n'est même pas à 9 secondes pour la course ensuite une fois que vous l'avez fait trois fois on va devoir rouler plus presque 42 km et là encore une fois un nouveau code encore une fois une astuce pour éviter de faire des circuits ou de se balader un peu n'importe où et sans vraiment des raisons valables là vous avez au moins une course à faire ça va aller très très vite c'est une course qui se passe principalement sur l'autoroute donc ça va à fond si votre voiture est bien réglée ça va être hyper plaisant parce que vous allez vraiment pouvoir rouler à fond et puis vous allez faire à peu près 32 km en faisant cette épreuve 32 km à peu près ensuite il va falloir quand même encore un petit peu rouler là vous vous baladez à droite et à gauche ou alors vous prenez une destination et vous essayez de vous y rendre comme ce que j'ai fait j'ai essayé de me rendre tout simplement sur l'endroit où j'ai paramétré la plus grande majorité des courses que je vous partage avec ces codes qui sont quand même extrêmement utiles pour gagner pas mal de temps surtout quand on est comme ça sur FH4 à la fin du jeu donc là on repart encore pour des épreuves cette fois-ci trois fois la même épreuve trois fois une course sur terre encore une fois c'est le même principe c'est la même voiture c'est le même réglage et bien encore une fois on va faire moins de neuf minutes pour faire chacune de ces courses en fait il y a plus de temps pour retourner sur l'épreuve et relancer l'épreuve que pour faire l'épreuve et là on a déjà bien avancé et maintenant on va tout simplement faire les coups de pub saisonniers on va déjà faire le saut qui est du côté de Glenranoc un peu dans le nord avec un saut qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a quand même une route qui est assez sinueuse mais avec une Porsche telle que celle-ci et avec une bonne accélération et un bon réglage et bien franchement ça passe tranquillement 188 mètres au lieu de un peu plus de 171 si je ne me trompe pas donc ça va quand même très 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 vite on continue avec les coups de pub saisonniers on continue avec cette fois-ci la zone de vitesse zone de vitesse dans laquelle vous allez devoir faire un peu plus de 217 kilomètres heure je garde encore une fois ma Porsche PO je garde la même voiture parce qu'elle est bien réglée parce qu'elle a du grip et même s'il flotte quand même pas mal en automne et bien je peux vous dire que ça marche quand même plutôt très très bien donc là c'est parti 235 km heure j'ai envie de vous dire c'était pas très compliqué vraiment pas très compliqué le plus important si vous n'avez pas la Porsche PO si vous n'avez pas envie de la débloquer prenez tout simplement une bonne Porsche avec laquelle vous êtes à l'aise et me voici au rang 344 du Prestige 10 et en plus on arrive à 50% de l'automne 50% donc déjà là on a le pass de coulisses horizon qui est déverrouillé mais c'est pas fini on a encore une épreuve encore un coup de pub à faire et là cette fois-ci c'est le radar allez on arrondi à 306 km heure est-ce que ça va passer est-ce que ça va marcher encore une fois de plus avec cette Porsche PO allez je prends ça dans le sens de la descente et on y va à fond et on va passer à attention 370 km heure bon le Forzaton la photo on a regardé le Forzaton Shop il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant les 3 coups de pub saisonniers j'ai envie de vous dire le plus dur et fait après il y a le plus fun qu'on partage en live et oui franchement c'est toujours le plus fun à 6 en coop et en plus et en plus on arrive à 50% du festival ça fait encore une fois un pass de coulisses horizon débloqué et ça veut dire que ça veut dire qu'on est au-delà des 50% et pour le festival et pour la saison d'automne et qu'on va pouvoir vraiment se régaler et là j'ai hâte de savoir si vous avez encore des passes de coulisses horizon si vous les avez déjà récupérés ce que vous allez récupérer comme voiture rare parce que là il y a des voitures rares il y a des voitures vraiment intéressantes il y a en l'occurrence une petite Mercedes 280 SL qui est une des voitures les plus rares du jeu mais c'est pas la seule à vous de choisir allez à ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501